Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée de Masterclass. Je suis particulièrement heureuse parce qu'on reçoit une sacrée nana, un sacré portrait de femme aujourd'hui. On reçoit Danielle Thierry qui était la première femme commissaire des visionnaires de France. Je trouve ça formidable d'être venu nous voir, vous êtes déjà venu nous voir, de revenir parce que je pense que vous êtes une pionnière dans pas mal de domaines. Donc vous êtes née en 1947 dans une ferme bourguignonne, vous dites que votre maman était une mère poule et que votre papa était professeur d'art martiaux. Donc il donnait des cours d'art martiaux dans la police, il montrait comment il fallait faire avancer des individus récalcitrants. Donc vous aviez déjà une petite... Ce milieu, la police ne vous était pas complètement étranger. Et ce qui est intéressant dans votre construction aussi, c'est que, en fait, dans votre village, dans votre petit village, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient morts dans la guerre 14-18. Et dans la guerre 40-45, les hommes étaient partis sur le front ou étaient résistants. Donc vous avez eu, vous, cette image de femme forte, de femme entrepreneur. Vous avez vu que ce village était dirigé par des femmes. Est-ce que, même si le féminisme n'était pas à la mode dans ces années-là, est-ce que cette ambiance de femme forte, ça vous a guidé ? Mais bien sûr, c'est ce qui m'a construite, d'ailleurs, parce que moi, je n'ai vu qu'autour de moi, quand j'étais enfant, que des femmes qui tenaient l'affaire. Mon grand-père était revenu de la guerre, mais dans un état vraiment très, très... Il était... Enfin, mes deux grands-pères, d'ailleurs, étaient complètement incapables quasiment de travailler. Et ce sont les femmes qui tenaient tout ça. Alors, beaucoup de choses aussi sont issues de là. Toutes les lois, on a... Les femmes ont acquis le droit de vote après la Deuxième Guerre, parce qu'on s'est quand même rendu compte que c'est elles qui avaient tenu les usines, qui avaient tenu le marché du travail et les fermes, puisque là, on parle de milieu rural. Donc, ma grand-mère s'occupait de tout, était la première levée et dernière couchée. Et donc, ces femmes m'ont effectivement montré que rien ne leur était impossible. Et que même dans les travaux les plus difficiles, pour le coup, on les laissait faire, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors, vous êtes passionnée de littérature. Aujourd'hui, vous écrivez des polars. Vous êtes en train de tourner une série que vous avez écrite l'an dernier. On en reparlera à la fin. Donc, vous, petite, vous lisiez déjà beaucoup. Et votre maman vous disait, mais tu n'as donc rien d'autre à faire que de lire, alors qu'aujourd'hui, on aimerait bien que nos enfants lisent beaucoup plus. Donc, vous êtes passionnée de polars. Vous faites des études de lettres classiques, de droit, de psychologie, tout en travaillant dans un foyer pour l'enfance spécialisé. Donc, est-ce que cette expérience d'enfance un petit peu en difficulté vous a aidée quand vous étiez à la brigade des mineurs, pour comprendre cette jeunesse en marge, justement ? Je dirais que c'est la littérature qui m'amène à avoir envie de faire le métier de policier et que c'est effectivement cet attrait pour l'enfance en difficulté. Bon, c'est vraiment la protection de l'enfance. Là, ma formation d'éducatrice, c'était vraiment trois années avec des enfants dévastés par tout un tas de choses, notamment les violences intrafamiliales, bien sûr, les violences sexuelles, on n'en parle beaucoup aujourd'hui, et tant mieux. À l'époque, c'était un sujet tabou, il ne fallait pas l'aborder, personne n'y croyait. Et donc, j'ai vu ça dans les foyers, j'avais beaucoup de contacts avec la brigade des mineurs. Et il s'est trouvé que quand j'ai pu passer le concours d'officier de police, qui a été proposé aux femmes pour la première fois après 1968, vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça quand même. Je parle d'officier de police parce que le gardien de la paix, ça a été beaucoup plus tard encore, plusieurs années après, commissaire également, plusieurs années après. Et si on ouvrait ce concours d'ailleurs aux femmes à cette époque-là, c'était pour justement qu'elles aillent dans les brigades de protection de l'enfance, qu'on appelle aujourd'hui brigades de protection de la famille. Il n'y a qu'à Paris où ils ont gardé l'appellation brigade de protection des mineurs. ailleurs, c'est vraiment la famille parce que les actions contre les violences intrafamiliales, elles touchent aussi bien les enfants que les femmes, que certains hommes aussi. Et d'ailleurs, au concours, vous m'aviez dit que vous étiez 10 femmes pour 500 hommes, en fait. C'est ça. Donc, un recrutement, un grand recrutement, parce que ce sont des recrutements de ce qu'on appelle le baby-boom. Je suis un pur produit du baby-boom, c'est-à-dire après la guerre, et nous qui étaient revenus de la guerre, ils se sont lâchés, ils ont fait des enfants. Et tous les gens qui étaient partis, qui partaient à la retraite dans les années, fin des années 60, début des années 70, étaient remplacés par ces baby-boomers que nous étions. Et donc, grosse promotion de 500 aujourd'hui, ça serait complètement aberrant parce que les promotions d'officiers, je crois que c'est 70 par an, grand maximum. Alors, les femmes étaient à la brigade des mineurs ? Elles allaient d'office à la brigade des mineurs, on ne leur demandait pas leur avis, même si le concours était le même pour elles, la formation était la même aussi. Mais on allait directement aux mineurs parce que, bien sûr, une femme, c'est toujours mieux pour s'occuper des enfants. Voilà. Je vous le précise en passant. Alors, quel a été l'accueil, parce qu'on est quand même, voilà, au début des années 70, quel a été l'accueil dans la brigade ? Racontez-nous votre premier jour dans cette brigade. Mais le premier jour, déjà, notre patron n'était pas au courant de notre arrivée. On était quatre. Il y avait 20 officiers de police infectés à Lyon. Lyon, c'est quand même une grande ville, dont quatre femmes. C'était une révolution. Il évitait de nous regarder, d'ailleurs, parce que je pense qu'il disait, mais qu'est-ce que je vais faire de ces quatre nanas, quoi ? Quand je dis quatre femmes, nous avons... J'ai 22 ans, moi, cette année-là. Et donc, voilà, c'est la mode des mini-jupes. Mais nous sommes arrivés un peu, comme qui dirait, la fleur au fusil. Pour nous, il n'y avait pas de problème, même pendant la formation. Je n'avais pas senti, à part, évidemment, le fait qu'on était affecté d'emblée aux mineurs et qu'on n'avait pas le choix d'aller ailleurs. Mais moi, je me disais, j'avais une petite arrière-pensée en me disant, de toute façon, je ne resterai pas là. Je n'y resterai pas. Non pas que ce ne soit pas intéressant, que ce ne soit pas passionnant et qu'il n'y en ait pas besoin, beaucoup d'investissement. Au contraire. Mais je me disais, non, maintenant que la porte est entre-ouverte, mettons le pied dedans et on verra bien ce qui se passera. Alors, bon, moi, j'avais papa qui m'avait précédée, qui avait une réputation d'un type un peu dur. Et mon premier patron, donc, en arrivant, a tout de suite mis au pli en me disant, votre père, il était un peu peau de vache sur le tatami. Et je crois qu'il avait un problème avec la hiérarchie. J'espère que ce ne sera pas votre cas. Voilà. Mais bon, ceci mis à part, évidemment, il y a quelques accueils un peu mitigés des anciens, surtout, parce que pour eux, c'était un peu scandaleux, quoi, de faire venir des femmes, des jeunes femmes, faire ce métier. Donc, ils avaient tous en tête que ça ne durerait pas, qu'on n'allait pas tenir le coup, qu'on n'allait pas rester. Bon, c'était mal de nous connaître. Et puis, les jeunes, évidemment, les jeunes, eux, ils étaient un peu plus déjà gymnastiqués à l'évolution de la place de la femme dans la société, quoique ce n'était pas encore tout à fait... Enfin, 68 étaient passés par là, il ne faut pas l'oublier. C'était important, à cette époque. Et puis, ils voyaient aussi l'avantage de pouvoir travailler avec des jolies jeunes femmes. Et c'était tout de suite... Voilà. Il y avait tout de suite quelque chose d'intéressé dans leur regard, voyez-vous. Alors, justement, à 25 ans, vous devenez chef à la brigade des stupéfiants. Donc, on a une photo de vous à cette époque-là. Vous êtes debout derrière une porte, la photo qui est très belle de vous. Alors, justement, vous êtes une très belle femme. Alors, comment est-ce qu'on impose le respect ? Et aussi, quelle est la condition physique nécessaire ? Parce que vous n'êtes quand même pas très grande, vous êtes venue. Donc, avec votre papa, peut-être que vous avez été préparée aussi à vous battre. Alors, quel est aussi... Comment est-ce que vous pouvez... Comment vous alliez aussi la féminité et la violence au quotidien ? Parce que quand même, ce n'est pas une brigade de tout repos. Là, on quitte aussi les mineurs. Oui. Mon père m'a formée, oui, en effet. Alors, on peut être une belle femme, une jolie femme, et avoir du caractère, de la personnalité. Et à cette époque-là, peut-être quand même une certaine assurance qui m'était justement transmise par papa. Il m'avait appris beaucoup de choses. Il n'était pas favorable à ce que je fasse ce métier. D'une façon générale, il trouvait que ce n'était pas forcément la place d'une femme. Il me voyait plus. Mais bon, sachant comment j'étais fabriquée, et les gènes aussi qu'ils m'avaient transmis, je pense qu'ils voulaient voir jusqu'où ça pouvait aller. Et oui, il faut faire sa place, il faut faire son tout. Bon, je pense que j'avais sans doute... Aussi, je ne me suis jamais abritée derrière les hommes. Je tenais ma place, comme tout le monde. Sans être va-t'en-guerre pour autant. Parce qu'il faut quand même être réfléchi. C'est un métier où il faut quand même préparer les interventions. Il ne faut pas y aller comme ça, en disant... Je cours et puis on verra bien. Évidemment, il y a des situations où ça s'impose. On ne peut pas toujours tout prévoir. Et forcément, quand vous entrez à 6 heures du matin, comme on dit, vous pétez une porte pour entrer dans un domicile. Même si on a préparé bien la mission auparavant, on peut toujours se trouver devant un impondérable, un type qui vous tire dessus alors que vous pensiez qu'il n'était pas armé. ou peut-être quelqu'un qui s'est trouvé là, qui n'aurait pas dû. Donc, il y a toujours quand même la prise en compte de ces choses-là. Mais d'une façon générale, les missions se préparent très soigneusement. Et puis, voilà, la police, c'est un travail d'équipe. Moi, j'étais avec une équipe. Quand j'ai été le chef d'équipe, je jouais mon rôle de chef. C'est-à-dire que toujours devant, normalement. Et puis, voilà, quoi. Bon, après, évidemment, il y a des cas, quand on est confronté à des situations très difficiles, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, genre prise d'otages, genre attentats. Évidemment, on laisse faire les équipes d'intervention qui sont formées à ça. C'est le travail au quotidien qui sont entraînés, super entraînés. Mais voilà, bon, après, on a peur aussi, parce que la question se pose, est-ce que vous avez peur ? Est-ce que... Moi, je n'ai jamais eu plus peur que ce que... J'ai peur, normalement, parce que sinon, il y a que les fous qui n'ont pas peur. Ça veut dire qu'on a un truc qui ne colle pas. Oui, oui, c'est cette peur. Est-ce que cette peur aussi, parfois, est moteur ? Alors, elle est... Bien sûr, elle est moteur. Elle est aussi... Il faut la dominer. Enfin, ce sont des choses qui se travaillent. Alors, la préparation, aujourd'hui, est beaucoup plus importante dans ce domaine. Moi, à mon époque, on était formés. En trois mois, vite fait, bien fait, voilà, ton arme. Essaie de te débrouiller avec ça, deux, trois séances de tir. Bon, moi, j'avais l'avantage d'avoir, encore une fois, un petit avance sur les autres. Mais néanmoins, c'était quand même un peu juste, un peu serré, voilà. Et encore, moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un petit peu de formation. Certains, à l'époque, étaient recrutés. Des gens qui ont signé, des gens comme ça, qui ont fait leur chemin. Ils entraient, on leur disait, ben, tu as tu signes là, va ouvrir un compte en banque, et puis voilà ton arme, ta carte. Oui, c'était un peu... C'était un peu just. Un peu just. Alors, après, c'est la brigade du proxénitisme au Maguette, à Lyon. Alors, au Maguette, c'était une brigade territoriale. Les proxénètes, c'était juste avant. Non, je n'y suis pas restée très longtemps. Ça doit être quand même... Je n'aimais pas. Très, très dur. Moi, je n'aimais pas tellement les proxos. Oui, ils le sentaient, en plus. Non, mais bon... Alors, vous en avez serré quelques ans ? Ah ben oui, oui, évidemment. Bon, après, c'est pareil, c'est une activité, mais ce n'est pas là où je me suis le plus épanouie. Et là, justement, dans ce contexte quand même de violence, de grand banditisme, est-ce que... Quel a été l'impact, puisque je sais que j'ai maman de deux enfants, quel a été l'impact sur votre vie de famille ? À un moment donné, est-ce que... On va reprendre un peu la vision des séries. Est-ce que vous vous avez planté jour et nuit ? Est-ce que vous avez eu peur de représailles, parfois ? Comment avez-vous géré votre vie ? Vous rentrez chez vous. Ce n'est pas des heures de bureau normales. Comment est-ce qu'on gère l'après, quand on rentre chez soi ? Alors, l'après, c'est... Déjà, c'est qu'on essaie de ne pas ramener trop de choses à la maison. On en ramène forcément, parce que même si on se déchausse à la porte, même si on pose l'arme avant de rentrer, pour essayer d'éviter, justement, de transmettre cette espèce de stress qu'on a vécu, on n'arrive plus jamais complètement indemne, évidemment, parce que c'est des fois où on ne peut pas. Mais on essaie, en tout cas, il faut faire de son lieu pour que ce soit comme ça, de ne pas impacter la famille. Alors, la vie de famille, elle l'est, forcément. Après, tout dépend du service qu'on choisit. La police, c'est une vaste mosaïque, où il y en a un peu pour tous les goûts. Et on n'est pas tous à faire ce que j'ai fait au stup de l'infiltration, des plans que, comme vous dites, jour et nuit, on sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. Mais ce n'est pas tout le temps non plus. Il ne faut pas non plus se dire que c'est comme ça toute l'année. On arrive quand même... Sinon, on est très mal organisé. On a des services qui ne fonctionnent pas, ce qui est quand même dommage. Mais la vie de famille est forcément impactée, mais pas beaucoup plus qu'une femme qui est infirmière de nuit. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vraiment eu peur ? Est-ce que ce soit un matin, quand vous rentrez, est-ce que vous dites, là, je suis vraiment en danger ? Est-ce qu'à un moment donné, dans vos souvenirs, est-ce que tu dis, là, c'est chaud ? Alors, en situation, oui, bien sûr, mais ça, on le gère. Ça, ce n'est absolument pas un problème. Quoique, bon, ça peut en être un quand même. Mais en mission, en opération, sur une prise d'otage, quand quelqu'un vous arrive, on vous tire dessus. C'est quelque chose qu'on a mesuré. Quand on vous dit, vous allez là, il faut aller là parce qu'il y a un problème, on sait qu'on ne va pas arriver chez des gens qui vont nous payer le café, le croissant ou nous accueillir à bras ouverts. Bon, on le sait, c'est comme ça, on est préparé. En revanche, ce qui peut être, et ça m'est arrivé, c'est par rapport à la vie de famille, justement, c'est par rapport à l'entourage. Parce que la menace sur soi, en gros, elle est, on la connaît, elle est, on la, on fait avec, voilà, on fait avec. On se prévient, on se protège, parfois, mutuellement. Quand on sort d'une opération où on sait qu'on peut être menacé, parce qu'il y a déjà des tics qui sont passés, qui nous ont pété les bagnoles, qui nous ont crevé les pneus, qui nous ont, on sait qu'ils savent où on est et que ça peut mal se passer pour nous, on s'accompagne, on se fait escorter. Après, c'est quand ça impacte les amis. J'ai vécu une affaire comme ça, où j'avais été menacée par un type que j'avais arrêté. Il s'est enfui de prison. Là, ça a commencé à faire un petit peu les jetons. et puis, il a été identifié dans un hôtel récupéré, retrouvé par des gendarmes. Il en a tué deux, quand même. Et ensuite, on a retrouvé sa voiture à 50 mètres de chez moi. Voilà. En gros, pour faire court, parce que l'histoire est très, très, très longue. Ça veut dire que le soir, quand on se retrouve chez soi, tout seul, mon mari avait voulu rester parce que lui, il considérait que sa place était auprès de moi. Les enfants étaient évidemment mis à l'abri. Mais voilà. Alors, j'avais la chance, moi, d'être commissaire de police, d'avoir du matériel, des hommes, des armes. J'ai quand même vécu 15 jours, 3 semaines avec un pistolet de travailleur sur mon lit, une larme à la ceinture pour faire la cuisine. Et voilà. Et le type en question a été abattu 3 semaines après par des collègues dans une opération de contrôle parce qu'il était pisté, bien évidemment. Et là, je peux dire que c'est la première fois de ma vie que je me suis réjouie, en quelque sorte, de la mort de quelqu'un. Vous étiez soulagée, oui. Alors, en 1976, le concours du commissaire est accessible aux femmes. Alors, vous le passez, ce concours, racontez-nous, cette étape. Eh bien, je passe le concours. Alors, déjà, il faut que je me prépare parce que je passe le concours interne. Il y a deux voies d'accès au concours du commissaire, la voie externe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 35 postes par an de commissaire, ce qui est très, très peu. Bon, nous, encore une fois, à cause du baby-boom, c'était 100. 100 postes, mais 6 pour les femmes. On était encore soumis au quota, au règle des quotas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes qui sont recrutés au grade de commissaire, aujourd'hui. Donc, ce concours, je passe le concours interne. Bon, évidemment, on imagine bien que c'est quand même le même concours que l'autre, exactement, les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, mais avec deux postes pour les femmes en concours interne, ce qui est quand même très, 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 très peu. Alors, il faut rétablir la vérité. On n'était pas très nombreuses à le présenter non plus parce que c'est quand même un concours de très haut niveau. Il y a des épreuves, elles portent sur quoi ? Alors, c'est du droit, principalement. Une épreuve de culture générale. Donc, il y a toute une partie écrite. Alors, aujourd'hui, ça a un petit peu évolué quand même. Il faut dire des choses. Et ensuite, un grand oral, un peu comme l'ENA. C'est le même type de concours. L'ENA et l'école de la magistrature. Donc, les trois grandes écoles d'administration sont celles-là. Bon, avec le grand oral, et on nous pose des questions parfois un peu absurdes, plus pour tester notre capacité à réagir, notre capacité aussi à nous affirmer en face de quelqu'un qui va essayer de nous déstabiliser plutôt que les connaissances aussi. Évidemment, ce n'est pas neutre. Voilà. Puis des épreuves physiques, bien sûr. Alors, aujourd'hui, c'est un parcours pour tester également la capacité à se retrouver devant un obstacle, comme on va faire pour le franchir. Et puis, les épreuves un peu classiques. Mais encore une réussite. Après, vous travaillez à la police ferroviaire également, vous travaillez au tunnel. Alors, déjà, pour commencer, je commence par l'aérien. Mon premier poste de commissaire, c'est le commissaire de l'aéroport de Lyon, de Lyon, où je suis donc affectée pour diriger les effectifs de la police de l'aéroport, où les tâches sont multiples, puisque l'on fait du contrôle transfrontière, c'est-à-dire qu'on contrôle les entrées et les sorties sur le territoire national. On contrôle également tout ce qui est sûreté, c'est-à-dire l'avion, l'aviation civile est impactée depuis, à ce moment-là, depuis une vingtaine d'années par des actes de terrorisme et puis de détournement. Il y en a eu beaucoup. Donc, on essaie de lutter contre ça. Et peut-être, on reviendra aussi là-dessus tout à l'heure, sur la façon dont on appréhende, la menace dont on appréhende les crises, ce qui est toujours très difficile, de mettre la jauge au bon endroit, à la bonne mesure. Et donc, on met en place un certain nombre de choses. Et ce qu'il faut aussi, c'est qu'on est capable d'évaluer justement cette menace, de savoir ce qui nous impacte. Donc, c'est le travail d'un commissaire dans un aéroport, outre le fait qu'il a à gérer des problèmes tout à fait ordinaires de la vie quotidienne, c'est-à-dire le stationnement, la circulation sur les voies d'accès, coller des PV aux gens, voilà, rechercher, contrôler les gens qui peuvent être recherchés. Et puis, un aéroport, c'est comme une grande ville, mais sauf qu'on n'y vit pas, qu'on n'y dort pas. Donc, on n'a pas les problèmes, les soucis de la vie quotidienne, mais on en a pas mal. C'est le problème le plus compliqué dans cette période. Qu'est-ce que vous... Eh bien, c'est la menace terroriste. Voilà. C'est les menaces de détournement d'avions. C'est appliquer des mesures qui soient acceptables par les transporteurs, quand même, et par les passagers. Parce qu'à un moment donné, le niveau ultime de la sûreté, c'est de ne plus faire voler les avions. Et vous avez parlé de train tout à l'heure. Ça se transpose au train, puisque quand je suis affectée à Paris en début 85, début 86, c'est justement parce qu'il y a une vague d'attentats en France qui touche un certain nombre de cibles, mais qui touche le train. Voilà. On ne le sait pas encore. On ne se rappelle plus, parce qu'on a de la mémoire courte sur ces événements. Mais en 85, il y a un capitole qui a sauté. Deux TGV qui ont été pris pour cibles aussi dans le milieu de la France. La gare de Marseille qui a été soufflée par une bombe. Et donc... Le climat est très... Voilà. Le climat, c'est l'époque du comité de soutien au président des politiques arabes qui est en première ligne et qui, vraiment, avec Georges Ibrahim Abdallah, qui fait vraiment, vraiment parler de lui. Il y a eu Carlos. Il y a eu aussi tous ces gens-là. Ce n'est pas fini. On est en plein. On est en plein dans cette période. Et donc, il faut que les trains soient soumis à des règles. Les TGV en particulier, qui sont une vitrine technologique, une vitrine politique. Vous travaillez au tunnel sous la marche aussi. Voilà. Donc, le tunnel... Le traité de Canterbury a été signé par la reine d'Angleterre et le président Mitterrand. Et donc, il faut mettre en place tous les dispositifs avant même de penser à creuser ce tunnel. Tous les dispositifs de sûreté, les dispositifs de contrôle. Les Anglais sont devant debout. Ils ne veulent pas de ce train. Ils ne veulent pas de ce tunnel. Ils considèrent que c'est comme un viol de leur insularité. Bon, ils s'y sont faits depuis. Mais en attendant, au début, ils sont quand même très, très mécontents de ça. Donc, ils nous compliquent les choses. Ils nous compliquent la vie en imposant des mesures. Donc, je vais passer... Pendant cette période ferroviaire, je vais passer beaucoup de temps à Londres. Puis, évidemment, dans les gares de Paris et dans les gares de France, de toute la France, parce que j'ai tout le territoire national aussi sous ma responsabilité pour tout ce qui concerne les exactions, les crimes, les délits, avoir des trains. Alors, après, justement, en 1989, vous vous concentrez plutôt plus sur tout ce qui est banlieue. Vous vous dites qu'il n'y a rien qui est fait dans les banlieues pour la sécurité. Vous créez votre propre brigade. Une belle photo de vous, d'ailleurs, avec votre brigade, si Guillaume peut la passer. Disons que je suis... Ce n'est pas moi qui décide de créer une brigade, vous imaginez bien, mais ça fait quand même deux... Vous faites pression, quand même. Voilà. Deux ou trois ans qu'on sent que les choses se passent mal dans les banlieues, que les trains de banlieue sont quand même extrêmement mal sécurisés, et que ça n'a pas été un choix de la SNCF de mettre ce réseau vraiment en avant, puisque la privilégiée est les trains de prestige et notamment le TGV. Et là, il y a un vrai problème à tout point de vue. Donc, évidemment, la nature est en horreur du vide. Un territoire qui est à l'abandon, il y a toujours des gens qui viennent s'en emparer, qui vont essayer de... Et donc, à ceci s'ajoutent des problèmes internes, des problèmes sociaux importants, qui ne font que croître et embellir. Donc, pendant deux ans, j'ai tiré le signal d'alarme, si j'ose, l'image, en disant qu'on va vers quelque chose d'un peu catastrophique. Évidemment, c'est ce qui arrive. Je n'avais fait un... Je ne suis pas la seule, non plus, je ne vais pas m'attribuer des choses. Je côtoie beaucoup mes collègues de banlieue, je côtoie beaucoup les magistrats aussi qui travaillent sur les lignes, sur les villes qui sont à proximité des lignes ferroviaires. On a tous fait tous le même constat. La RATP a déjà un petit peu d'avance sur nous. Donc, moi, je m'appuie un peu sur eux pour démontrer qu'il faut nettoyer les stations, il faut moderniser les rames, il faut les réparer quand elles sont cassées, il faut les nettoyer, les laver quand elles sont taguées. Il faut arrêter de montrer qu'on est sur un territoire qui appartient à tout le monde et à personne. Et donc, c'est comme ça que ça commence. Et en 89, il y a un gros, gros conflit social à la SNCF sur les réseaux de banlieue. Et là, évidemment, on ressort les... Au bout de 15 jours, rien ne se passe, il n'y a pas de solution, en vue. Et on fait malheureusement ça très souvent en France, mais pas qu'en France. C'est-à-dire qu'on a prévenu, on a dit des choses avant, mais tant qu'on n'a pas le nez vraiment sur la catastrophe, c'est difficile en même temps de tout anticiper et de mettre en place des dispositifs énormes où on nous dit... Parce qu'on nous dit, mais là, vous êtes en train d'essayer de tuer une mouche avec un canon de 75, il ne faut pas faire ça. En sûreté, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est impossible. Donc, on attend que la catastrophe arrive et quand elle est là, là, on gère et on sait mieux gérer dans l'urgence en France et ailleurs, on sait faire. Voilà. Donc, bon, sauf qu'après, on sait régler peut-être le problème, on sait y mettre un terme et après, on travaille à améliorer tout ce qui doit l'être. Donc, en 89, c'est une décision politique qui crée cette... À partir d'un rapport que j'avais fait pour le ministre de l'Intérieur à sa demande et qui avait dit, « Oui, d'accord, bien gentil, mais il faut 500 personnes pour animer ce réseau de banlieues. Ce n'est pas possible. Où est-ce qu'on peut les trouver ? » Donc, le rapport était resté un petit peu enterré. Et là, c'est le Premier ministre lui-même de l'époque qui ressort ce rapport et qui en fait un fer de lance pour décider contre l'avis de tous les autres. Et notamment, son ministre de l'Intérieur qui n'était pas d'accord qu'il y aura un service spécialisé pour les réseaux ferrés et de banlieues en particulier. Voilà. C'est comme ça que la brigade de sécurité des chemins de fer voit le jour en 1989 que l'on m'en confie la direction, la mise en place parce qu'évidemment, on part de quasiment rien. J'ai des brigades à implanter un peu partout mais c'est deux tout petits effectifs. À chaque fois, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, il faut recruter, former, trouver des locaux, installer les gens. Tout ça prend du temps. Et c'est ce qui me vaut donc en 1991 d'obtenir, pour la première fois de l'histoire, pour une femme, ce grade de commissaire divisionnaire bien mérité. Ah oui, mais puis, ça existe toujours, cette brigade existe toujours. Mais oui, Elle a évolué, elle a repassé dans... Parce qu'elle était sous l'égide de la police aux frontières à l'époque pour des raisons de compétence territoriales uniquement parce qu'on pouvait aller vraiment partout grâce à cette étiquette police aux frontières. Aujourd'hui, c'est la police parisienne qui l'a récupérée. Mais ça marche toujours. J'en ai la preuve. Les comédiens qui vont travailler sur la série, qui vont jouer dans la série qui va être bientôt en tournage, ont fait un stage dans cette brigade. Récemment. Voilà. Alors, je vois que le temps passe. Est-ce que... Vous pouvez aussi me parler de votre période à Air France où vous avez géré le détournement de l'Airbus d'Alger en 1994. Comment vous avez géré tout ça ? C'est quand même une énorme... Alors, je n'ai pas vraiment géré tout ça toute seule. Bien sûr. Parce que je le répète, je ne le dirai jamais assez. Ce travail, la police, c'est comme beaucoup d'autres. Travail d'équipe. Voilà. Travail d'équipe. Et d'équipe, je dirais au pluriel. Parce que là, ça commence... Le détournement commence à Alger. On a déjà... Pardon. Moi, c'est mon premier jour de travail à Air France. J'ai été recrutée par les gens de la compagnie, le président que je connais. On se connaît de la période ferroviaire, justement. Alors qu'il dirigeait, lui, la RATP. On se connaît bien. C'est une entreprise, Air France, qui est en voie de privatisation, mais qui n'est pas encore. Et comme toutes les entreprises publiques, elles délèguent beaucoup à l'État tout ce qui est de sûreté, tout ce qui est évaluation de la menace, tout ce qui est... Voilà. Sauf qu'on ne le fait bien. On ne fait bien ces choses-là que quand on est dans l'entreprise elle-même, quand on est... On voit exactement ce qui s'y passe. Ce n'est pas juste de dire « Oh non, non, tout va bien. Il n'y a pas de menace particulière, évidemment. Les services spécialisés sont censés vous donner une évaluation. Mais parfois, comme je le disais tout à l'heure, c'est parfois une fois que le coup est parti. Et pour savoir ce qui se prépare, il faut être sur le terrain, il faut aller dans les escales, il faut discuter avec les gens, il faut aller voir les personnalités politiques, les ministres de l'intérieur des pays où, justement, on sent qu'il y a une petite instabilité. Voilà. Donc, tout ça, c'est le travail qu'il va m'être confié. Mais la première étape, c'est... J'attaque fort puisque c'est le jour du désrouvement de l'Airbus. Le directeur général qui est en charge de ces aspects-là est loin. Donc, il ne peut pas, lui, être sur place. Le président, lui, est à la salle de crise d'Air France. Donc, on m'appelle le 24 décembre, à 11 heures, pour nous dire « Ah oui, 24 décembre. Est-ce que tu peux aller là-bas ? » Donc, je suis partie à la salle de crise et je suis revenue trois jours après. Bon, je suis quand même repassée par chez moi pour prendre une douche de temps en temps. De temps en temps. Mais je suis restée là-bas. Alors, le travail, à ce moment-là, évidemment, je n'interviens pas du tout sur les négociations parce que c'est au plus haut niveau. Bien entendu, c'est politique. C'est le Premier ministre lui-même qui... Pour déterminer que l'avion va... Les terroristes veulent qui viennent se poser à Paris. Donc, c'est une lente négociation pour qu'ils décollent d'Alger parce qu'on a peur qu'une intervention là-bas soit un peu trop musclée. Et depuis 1972 et les Jeux Olympiques de Munich, comme vous le savez sans doute, on privilégie la négociation dans ces situations de crise. Quand on peut. Il y a d'autres situations qui ont démontré par la suite et encore très récemment puisque si on parle du Bataclan et des autres affaires que l'on ne peut pas toujours négocier et que la solution, c'est l'intervention et qu'on va essayer de la mener dans les conditions optimales pour qu'il y ait le moins de dégâts collatéraux. Il y a déjà eu 4 morts dans l'avion sur le tarmac et là, on a très peur qu'une intervention soit source de gros dégâts. Donc, l'avion est autorisé à décoller, il se pose à Marignane et là, on l'a vu, c'est le GIGN qui intervient. Moi, je ne suis pas là-bas, c'est le président qui est parti. Je suis à la salle de crise d'Air France, j'y reste d'un bout à l'autre pour travailler avec les équipes de sûreté parce qu'il y a 1000 problèmes à régler. Il y a le problème de l'intervention, mais il y a la gestion des familles, des gens qui sont dans l'avion. Il y a la gestion du personnel, des familles du personnel. Il y a quand même une quinzaine de membres d'équipage dans cet avion. On a le mari d'une hôtesse qui arrive à un moment donné armée dans le bâtiment qui veut tirer sur tout ce qui bouge parce que sa femme est dans l'avion et qui pense qu'elle va y rester. Donc, c'est toutes ces choses que, finalement, on ne voit pas de l'extérieur. On ne conserve en mémoire que les images de l'intervention du GIGN qui est formidable parce qu'ils arrivent quand même à faire cesser cette affaire après des heures de négociation sans succès et à ne tuer, si je peux dire, que les quatre terroristes et à préserver la vie de tous les autres passagers et membres d'équipage. Oui, vous m'avez dit que certains membres d'équipage étaient très choqués. Ils n'ont plus voulu après... Eh bien, tout le personnel navigant commercial, donc les hôtesses qui ont été les plus exposés d'un bout à l'autre, n'ont jamais revolé. Oui, c'est traumatisant. Et la place des médias dans un événement comme ça, est-ce que les médias vous gênent ? Comment ça se passe ? Ils sont tenus à distance ? Quels rapports étaient-ils ? À cette époque-là, les rapports étaient plutôt sereins. Bon, pas toujours, mais disons que c'était plutôt mieux géré. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une course à l'information. Et ça, on l'a vu dans les affaires genre hyper cachères ou certaines chaînes d'info contenues n'hésitent pas à balancer des informations au risque de faire... Parce que les gens qui sont les preneurs d'otages ou les agresseurs ou l'utéreuse, appelons-les comme on veut, sont eux branchés sur ces chaînes. Ils écoutent, ils entendent, ils voient tout ce qui se passe. Ce qu'ils ne peuvent pas apprendre de l'intérieur, ils vont l'apprendre de l'extérieur. Donc, ça peut être extrêmement préjudiciable et ça l'a été dans certains cas. Bon, je passe sur les réseaux sociaux. Le dernier roman que j'ai écrit qui s'appelle « Mourir ne suffit pas » où on parle justement de... je raconte une prise d'otage pas toute seule avec un co-auteur, Marc Benaski. Nous écrivons sur une prise d'otage qui se passe dans un grand restaurant parisien. Et là, évidemment, on met en avant tout ce que les réseaux sociaux peuvent apporter comme fake news, comme perturber... Et complique, finalement. Et complique l'activité. Alors, je dirais que plus que la presse, la presse qui est un peu aussi soumise aux mêmes déboires aujourd'hui, c'est évidemment... Ça a beaucoup évolué. On est moins... On fait plus de scoops. On cherche plus de scoops et donner un petit peu de grain à moudre à un public assez avide qu'on aime aussi de tout ça plutôt que de l'information parce que l'information, ça se trie, ça s'analyse. Il faut être... Et on n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Alors, on arrive en 92 et la télévision s'intéresse à vous. Et donc, il y a une série qui s'appelle « Quai numéro 1 ? » On a la photo avec Olivier Marchal et Sophie Duez, en fait, qui est un peu votre histoire, qui est inspirée de votre parcours. Alors, comment ça se passe ? Vous avez participé au scénario ? Vous avez été sur le projet « Dès la Genèse ? » Alors, je suis sur le projet « Dès la Genèse » pour la bonne raison que le producteur qui me contacte a déjà à son actif quelques séries policières et qu'il est intéressé non pas par une nouvelle série policière lambda, mais il est intéressé par mon histoire, par le fait que je suis une femme dans un milieu d'hommes, que je suis justement dans cette police ferroviaire qu'il découvre, et personne n'en a vraiment jamais entendu, beaucoup entendu parler, dans les séries qui existent. Alors, on ne parle que de la brigade criminelle, d'un commissariat ou d'une brigade criminelle, ça s'arrête là. Et lui, il découvre ça. Qui plus est, j'ai une arrière-grand-mère qui a été abandonnée dans une gare. À cette époque-là, où je suis encore, évidemment, dans la brigade ferroviaire en plein, mon arrière-grand-mère a été abandonnée dans une gare et on l'a appelée tout à fait naturellement Marie-Gare. Et donc, il est séduit à la fois par ce que je représente, par le travail, par l'ambiance, le voyage, le train. Bon, alors, le train de banlieue, ce n'est pas l'Orient Express, quand même. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre les choses. C'est moins rêvé. Ça fait moins rêvé. Et quand je lui dis que je vais surtout à Creil, à Évry ou un peu plus au sud à Etampes, ça porte moins. Ça porte moins au rêve. Mais quand même, bon, il dit que c'est quand même un milieu formidable. Alors, je suis concernée parce que je crée les personnages. C'est moi qui lui apporte un peu les sédiments qui vont me permettre de fabriquer la série. Mais, donc, la Bible, ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire toute l'architecture. C'est vous qui vous dis, ça se passe Gare du Nord. Ça se passe Gare du Nord. Pas seulement Gare du Nord, puisqu'on voyage aussi un petit peu. Et voilà. Et donc, Sophie de Haise incarne mon personnage et Olivier Marchal, mon adjoint à cette époque. Bon, après, évidemment, mon rôle est un peu distancié parce que j'apporte des éléments pour fabriquer des histoires, j'apporte des idées, éventuellement, un synopsis par-ci, par-là. Mais j'ai quand même un vrai boulot. À l'époque, je dirige 500 personnes. Et donc, le travail scénaristique, et là, je sais ce qu'il en est puisque je viens de passer quelques mois à travailler sur une autre série, justement, c'est quand même un travail à plein temps. On ne peut pas faire les deux. Qu'est-ce que vous appelez une Bible dans une série ? Le conducteur ? Non, une Bible, c'est le positionnement des personnages, c'est tous les décors, c'est l'endroit où ça se passe, quel type d'histoire on va raconter, tout ce qu'on appelle les arches narratives, et puis, voilà, un personnage, il faut créer sa légende. On dit, ben oui, c'est une femme, mais bon, quel âge elle a ? Est-ce qu'elle a une vie de famille ? D'où elle sort ? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas lui laver le cerveau, donc forcément, sa vie personnelle, professionnelle, antérieure, vont interférer sur ce qu'elle fait aujourd'hui. Et puis, créer aussi les relations entre eux, donner un sens à tout ça, mais c'est vraiment les fondations. Comme quand vous bassisez une maison, vous ne pouvez pas commencer à raconter une histoire, à monter les murs. Il faut que toute la base, les fondations, tout ça soit vraiment bien ancré dans le sol pour qu'on puisse commencer à faire la suite. est-ce que vous pensez que grâce à plusieurs heures de séries qui sont maintenant sur les flics, etc., et la télévision, est-ce que vous trouvez que le regard sur la police a changé ? Est-ce que ces séries ont aidé à changer le regard sur la police ? Les gens aiment bien, les gens font ça, mais je pense qu'on est quand même loin, on est quand même très loin de la réalité, dans une série policière. Quelle est pour vous la série qui est la plus proche de la réalité ? Alors, j'ai tendance à... Je cite souvent Engrenage, qui est une série qui s'est quand même appuyée sur des choses un peu plus réalistes, dans des situations qui l'étaient aussi. Mais ça reste de la fiction, c'est-à-dire que tout n'est pas parfait de ce point de vue-là. Mais ça ne peut pas, ça ne peut pas, parce que sinon, on ne fait plus de la série, on ne fait plus de la fiction. Si on veut faire un peu rêver les gens, quand je dis rêver, ou leur faire peur ou les amener à passer un bon moment, parce que c'est surtout ce qui est recherché dans ce domaine, ce n'est pas tellement de leur apprendre ce qu'est la police, il y a des documentaires pour ça. Et la télévision n'en manque pas. Vous pouvez aller sur des chaînes où vous allez trouver toujours un truc sur la méga de machin, sur la BAC, sur le GIGN, sur la BRI, sur... Donc si vous voulez savoir comment ça marche, il faut regarder ces chaînes-là. Après, ce que les gens cherchent dans les séries, c'est à s'attacher aux personnages, s'identifier un peu à eux, c'est à se demander à quel moment le personnage principal va coucher avec le médecin, légiste, qui est beau comme un dieu. Voilà. C'est un petit peu le... Quelle que soit la série, d'ailleurs, quel que soit le sujet qu'on aborde, on fait tous la même chose. Et c'est bien. Alors on va bientôt accueillir Julie qui va nous parler des grandes tendances et questions des étudiants. Mais on va quand même parler de votre actualité qui est double. Donc là, vous avez achevé le scénario d'une série qui s'appelle Marion et dont le tournage commence lundi. Oui. Alors ça parle de quoi ? Alors Marion, c'est l'adaptation de romans parce que j'ai écrit... Aujourd'hui, je suis à peu près une trentaine de livres publiés depuis 26 ans, 25 ans. Alors il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les adultes, il y en a pour les jeunes adultes, il y en a pour les enfants, les petits, 10-12 ans. J'aime bien aussi m'adresser à ce public, aller les rencontrer dans les écoles pour leur transmettre des choses. Et puis les documents également, sur la police, bien sûr, parce que c'est quand même un peu mon... Le fondement de ma démarche, c'est quand même toujours ça. Et donc, parmi ces romans, il y en a une quinzaine aujourd'hui, écrits, qui mettent en scène le même personnage principal. Je ne plorais pas le terme d'héroïne parce que héroïne pour moi, c'est justement quelque chose un peu littéraire et ou cinématographique. Je préfère dire un personnage principal puisqu'elle est quand même toujours entourée d'une équipe. Elle ne travaille jamais toute seule. je ne fais jamais rien toute seule. Et donc, c'est Edwige Marion et la série va s'appeler Marion. C'est son nom de famille. Elle déteste son prénom donc elle veut toujours qu'on l'appelle Marion et c'est six épisodes qui vont donc commencer à être tournés lundi et qui vont être adaptés de trois... Deux... Deux... D'accord. Marion, vous... Ce sera sur 13ème rue. Oui. Super. Donc, ben écoutez, c'est pendant... En 2022. En 2022. En 2022. Ben oui, là, on tourne jusqu'en décembre. En début 2022. Après, il y a ce qu'on appelle la post-production. Après, il y a tout un travail quand même et puis la diffusion. Dans le courant de l'aller, mais bon. Ça sera annoncé, je pense. Alors, vous avez aussi écrit un livre deux ans après le Bataclan sur la Béryne où on parlait de rapidité, de prise d'otages, de terrorisme et on n'a pas le temps toujours d'avoir du recul et de gérer. Donc, qu'est-ce que vous racontez dans ce livre ? Qu'est-ce que vous avez... Alors, le livre, il a été écrit chez Marie Edition. Oui, chez Marie Edition. C'est un livre qui a... Déjà, j'avais l'idée de raconter l'histoire de cette brigade parce qu'au départ, la Béryne, c'est une brigade anti-gang. C'est comme ça que les voyous l'ont nommée et la presse d'ailleurs, plutôt la presse parce que ça part de l'idée qu'au lieu de courir après, justement, les voyous et d'attendre qu'ils interviennent et se retrouver là à faire des consultations en disant « Ah bon, encore un braquage aujourd'hui », c'est de partir, justement, des équipes de braqueurs et de les surveiller pour être là quand ils vont agir ou les empêcher de faire leur coup. On procède de la même façon sur la lutte antiterroriste. C'est-à-dire qu'on surveille les gens, on surveille les réseaux, on fait tout un tas de surveillance à la fois sur les téléphones, sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi une mine d'or, il ne faut pas le négliger. Mais, bon, on n'arrive jamais à tout savoir, la preuve. Et parfois, on se retrouve dans cette situation avec ce que je raconte et on commence le livre par le Bataclan, parce qu'entre-temps, la BRI, qui était la brigade anti-gang, s'est dotée d'une brigade anti-commando qui était justement destinée à lutter dans Paris pour être au plus près de certains, justement, théâtres d'attentats ou de zones de conflits de prise d'otage, ce sont eux qui sont en première ligne qui attaquent, comment dire, qui gèrent l'événement du Bataclan. Voilà. Donc, ce sont eux qui parlent, le patron de l'époque, son adjoint et quelques personnes qui sont dans l'intervention et qui racontent ce qui se passe. Alors, un procès revient à l'actualité. Tout à fait. Selon ça, c'est proche de l'événement puisque je crois que le livre est paru en 2017 ou 2018, je ne sais plus trop, enfin, on est assez près. On leur laisse un petit peu le temps quand même de débriefer, de digérer parce que c'est quand même très très lourd, évidemment. Et puis, pour pouvoir reparler de tout ça et puis, trouver des ajustements, trouver des ajustements à leurs interventions parce que, comme je l'ai déjà dit antérieurement, en France, tant qu'on n'a pas vécu une crise d'une certaine façon, on ne peut pas deviner qu'elle va se passer comme ça. Les nouveautés dans cette affaire, c'est le lieu où ça se passe avec énormément de monde. C'est les bombes vivantes puisque ce soir-là, on a eu quand même quelques autres. Il y a le Bataclan, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le Stade, le France. Et on n'a pas encore connu ces affaires en France. On sait qu'elles peuvent survenir, mais on ne sait pas encore ni comment, ni où, ni quels effets ça peut donner. Bon, autrefois, quand je m'occupais de trains, il m'est arrivé de faire des opérations de maintien de l'ordre à bord des trains. C'est pareil, c'est des choses qu'on n'avait jamais faites. Quand on avait des hooligans qui venaient d'Angleterre et qui dévastaient les trains et qui pillaient les voyageurs avec le tatouage, le nom du club tatoué dans la lèvre avec des poignées de force et des pics comme ça, bon, il fallait bien les empêcher d'agir et dans un train, personne ne savait faire. Donc, on avait tout à inventer de ce point de vue-là. La délinquance et la criminalité a toujours un petit temps d'avance. Même si on sait que ça peut arriver, que c'est arrivé ailleurs, il est toujours très compliqué, très difficile de dire, de convaincre les autorités, par exemple, de mettre en place des dispositifs qui seraient, bon, par exemple, de fermer les salles de spectacle. Parce que pourquoi, si on se dit « Ouh là là, s'il peut arriver quelque chose... » Alors aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on sait que ça peut arriver, donc on fait en sorte de prévenir. Mais on sait très bien aussi que les terroristes le savent également et que la prochaine fois, ils ne vont pas agir dans les mêmes conditions. Ils vont faire autre chose, autrement et ailleurs. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus possible d'informations, donc de faire de l'insultation dans le réseau, si on peut, et puis de les surveiller. double actualité, donc Daniel. Donc on va accueillir Julie qui va venir nous parler des questions des étudiants. Et pendant qu'elle s'installe, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y a beaucoup de filles à suivre depuis, beaucoup de femmes qui vont faire des carrières qui vont être dans la communication et peut-être pas qu'eux. En guise de conclusion, est-ce que vous auriez... Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à toutes ces jeunes femmes qui vont commencer une carrière ? Les femmes sont des hommes comme les autres ? Rien n'est impossible ? Évidemment, ce n'est pas moi qui dirais le contraire et que surtout, il faut qu'elles y croient, qu'elles ne se laissent pas dire. J'ai encore entendu ce matin, dans un truc de télé, il y a eu toute une enquête qui est faite justement sur le ressenti et je pense qu'on est encore un peu régressé dans ce domaine où j'entends encore des filles qui disent « Ah oui, mais je ne sais pas, je ne sais pas si je saurais, je ne sais pas si je saurais faire. » Alors, qu'on n'ait pas envie, ben oui, pourquoi pas ? Après tout, il y a des hommes aussi, tout le monde ne peut pas être flic, tout le monde ne peut pas être pompier, tout le monde ne peut pas être militaire. Mais quand une fille veut faire quelque chose, qu'elle ne se laisse pas dire « Mais non, ce n'est pas un truc pour toi. » Tu vois, mon père me disait « Tu vas te marier. » Pourquoi faire des études déjà de si haut niveau ? Tu vas te marier et avoir des enfants pour t'occuper. » Il était de bonne fois quand il disait ça. Ce n'était pas du tout... Il était macho malgré lui. Enfin, si on dit ça macho à l'époque, ça ne se disait pas. Il était simplement convaincu que la place d'une femme était plus à la maison, gérer les enfants, gérer le train-train quotidien. Et moi, je lui disais « Mais qui te dit que j'ai envie de me marier déjà ? » Et qui te dit que je vais me marier avec un mec qui ne fera rien à la maison ? Parce que le premier type de sélection, c'est déjà de savoir, mesdemoiselles, mesdames, ce que votre futur sait faire. Voilà. S'il saura s'occuper des enfants, s'il sait faire la vaisselle, s'il ne rechigne pas quand il doit aller faire les courses, et s'il ne vous dit pas « Ah, excuse-moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai deux mains gauches. » Habitue-toi à avoir aussi une main droite. Merci, Daniel. Quand je vois les notes de Julie, je crois qu'il y a eu beaucoup de questions. On a reçu beaucoup de messages. Vous faites peur, vous faites peur. Non, mais on a reçu beaucoup de messages d'étudiants qui ont été bluffés par votre carrière, d'où les nombreuses questions que je voudrais vous poser. Donc la première qui est de Mélodie. Quelle a été l'affaire la plus marquante de votre carrière ? Alors, moi, je ne me suis jamais trouvée dans des affaires. J'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure entre l'Airbus d'Alger, et entre... Les affaires qui m'ont marquée, c'est vraiment les affaires liées aux enfants. Voilà. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, j'étais dans une brigade de protection de l'enfance, ensuite aux stupéfiants, où j'ai quand même traité des affaires qui marquent durablement. C'est dur. Mais je n'ai pas arrêté... Je l'ai beaucoup cherché, Mestrine, Carlos, parce que quand j'étais à l'aéroport, c'était à l'époque où ils étaient plus ou moins en cavale sous surveillance. Donc, à peu près une fois par jour, on est à nous dire il y a Mestrine dans la salle d'attente. Alors, j'y allais en me disant tiens, peut-être que j'avais arrêté Mestrine. Non, mais j'ai traité des affaires importantes, mais qui ne sont pas du tout... qui ne sont pas emblématiques. Bon, voilà, j'ai eu Thierry Paula entre les mains, mais je n'ai pas... Hélas, pas arrêté. Il a été arrêté trois jours après par un de mes collègues. Je n'étais pas très... Bon, voilà, j'aurais préféré que ce soit moi, mais l'essentiel, c'est qu'il ait été arrêté. OK. Alors, deuxième question de Aminata et Elie. De nombreux suicides sont enregistrés dans la profession aujourd'hui. Que faire et quels conseils donneriez-vous à ceux qui souffrent du stress post-traumatique, notamment ceux qui ont vécu le Bataclan ? Alors, ceux qui ont vécu le Bataclan aujourd'hui sont évidemment très pris en charge. Ce n'est pas nouveau, la prise en charge thérapeutique des policiers. Déjà, de ceux-là, en tout cas. Parce qu'évidemment, ceux, les autres... Bon, on a quand même beaucoup de psys, mais qui font des métiers souvent différents, qui font soit de la victimologie, soit de la psychocriminologie, de l'aide à l'enquête. Et évidemment, tous ces psys qui sont là et qui sont là pour aider justement les gens avant aussi pour détecter ceux qui vont mal, ceux qui pourraient ne pas s'en sortir. Parce qu'on ne vient pas dans ces unités par hasard. Pensez bien que si vous dites « Ah bah tiens, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée là, je voudrais aller à la Béry », c'est une sélection qui est quand même... La Béry, le RAID, le GIGN, ce sont des sélections. C'est des années et des années de sélection. Voilà. On ne prend pas le premier ou la première venue pour aller là. parce qu'on sait très bien ce que ça implique. Donc, sélection, formation, encadrement. Encadrement, c'est très important aussi. On parle des suicides, mais l'encadrement, c'est-à-dire la hiérarchie intermédiaire et la hiérarchie tout court, parce que les commissaires ont leur rôle à jouer là-dedans aussi, c'est-à-dire d'essayer de détecter les gens qui ne vont pas bien et puis essayer de faire quelque chose avant que le pire puisse arriver. bon, j'ajouterai ça à votre attention de personnes qui posent la question que pour avoir travaillé dans d'autres entreprises et d'avoir côtoyé de près le milieu de l'éducation nationale, parce que j'interviens beaucoup dans les classes, la police n'a pas l'apanage des suicides. La police, les gendarmes, policiers, municipaux, quelques pompiers aussi. La seule chose qui fait que chez nous c'est très rapide et très définitif, c'est qu'on a une arme à feu. Donc en général, quand on s'en sert, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais en revanche, dans les autres services où j'ai travaillé, les autres entreprises, et j'ai travaillé chez Air France, mais également chez France Télécom, qui s'appelait à l'époque France Télécom, mais dont on a énormément parlé aussi à une époque à cause de ça. Et la poste et l'éducation nationale, voilà. Alors souvent, évidemment, ça se traduit par des tentatives. On intervient à temps ou on... Donc, comme ça, c'est parfait, on n'en parle pas. Mais moi, mais je vous rassure, ces affaires-là sont prises en compte, évidemment, à condition que l'on puisse les détecter. Donc moi, je ne dirais jamais assez que la proximité avec les personnels est très importante. Ça, c'est le rôle de la hiérarchie aussi. Après, on ne peut pas intervenir sur la vie de famille, on ne peut pas dire... malheureusement. Voilà. C'est toujours... C'est souvent un ensemble de choses, si vous voulez. Il n'y a jamais... Toujours... On met toujours en avant le stress du métier, oui. Mais généralement, quand quelqu'un passe à l'action, c'est parce qu'il a beaucoup de raisons par ailleurs aussi. D'accord. Alors, troisième question, celle de Lisa. Les polars que vous écrivez, pardon, sont-ils directement inspirés de ce que vous avez vécu au sein de la police ? Alors, au début, oui, parce que j'ai évacué beaucoup de... Quand je dis évacué, ce n'est pas du tout psychothérapeutique. Je gère ça sans... Ce n'est pas une... Je n'ai pas fait de psy de comptoir en me disant tiens, je vais raconter mes trucs, je vais mettre ma tête sur le papier et puis je vais raconter mes trucs pour aller mieux. Beaucoup d'affaires que j'ai racontées en les romançant et donc en les remettant un petit peu à ma sauce, à savoir peut-être que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dites dans un document. Ça m'a un peu apaisée, mais voilà, c'est tout. Ça ne va pas au-delà. Je les ai sorties de moi, un petit peu sorties de moi. Mais en revanche, aujourd'hui, non, je n'ai plus d'histoires à raconter. Ça fait quand même un moment que je ne travaille plus, mais je raconte celle des autres parce que je continue toujours à hanter les couloirs du 36, du nouveau 36. Je vais toujours traîner mes galoches dans les services. C'est quand même un truc qui me colle au basket. et j'ai du mal à ne pas... Alors, je ne le regrette rien. Attention, soyons clairs. Chacun à son tour. Les gens, aujourd'hui, font leur boulot très bien, j'espère en tout cas. Et moi, je n'ai pas de regrets par rapport à ça. une nostalgie parfois. Non. Une nostalgie de certaines choses, oui. Mais ça, c'est comme quand on regarde des photos, on se dit, ah ouais, tiens, je me rappelle cette époque, mais finalement, là, j'avais une robe épouvantable. On enjolive un peu les souvenirs. Oh, c'était ça la mode. Oh là là, mais quelle horreur. On enjolive un petit peu ce qui s'est passé. Et quand je, justement, quand je revais sur le terrain, quand je retourne sur le terrain parce que ça m'arrive souvent, pas que dans la police, j'ai aussi dans les hôpitaux. Il faut s'abreuver de toute une ambiance à l'institut médico-légal. Enfin, je vais donc chercher quand même aussi à trouver les nouveautés parce que ça évolue beaucoup. Tout évolue. Je me dis quand je rentre chez moi, c'est bien que je me sois arrêtée. Je me sois arrêtée quand même. D'accord. Donc, prochaine question qui est de celle de Clara et Mathilde. Pensez-vous que la police devrait être davantage formée face aux affaires d'agression sexuelle et harcèlement sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Ah, ça, c'est sûr que c'est... Alors, harcèlement, je dirais sur le problème des réseaux sociaux en général. j'ai vu un sujet sur les fake news sur la façon dont on va vers quelque chose d'absolument à la fois irréversible sans doute et extrêmement pernicieux, mais pernicieux à un point qu'on n'imagine même pas. il y a un type qui a sorti un livre sur les fake news sur les fake justement et à la fin il fait un tas de trucs et interventions et à la fin il dit tout ça est faux, tout ce que je vous ai raconté est faux. vous voyez où ça va on fait du faux sur le faux donc moi ce qui m'inquiète c'est ça alors on a on travaille sur les sur les sur les maintenant le harcèlement il faut aussi que les victimes nous saisissent il faut qu'on le sache une cyberpolis voilà il y a une cyberpolis la cyberpolis elle va elle travaille sur les sur les plus sur les réseaux organisés je dirais que dans les affaires un peu plus confidentiel quelqu'un qui est harcelé sur un on va pas fliquer tout le monde quand même pour savoir dites donc ah bah vous avez reçu un drôle de message aujourd'hui bon ça déjà c'est pas possible par rapport au volume ça serait complètement absurde à imaginer mais en plus il faut quand même aussi qu'on laisse un peu protéger un petit peu les libertés individuelles quoi enfin qu'on essaie du moins donc si ça arrive il faut le signaler il faut le dire évidemment il faut pas rester comme ça après la manière dont on est accueilli la manière dont on est reçu bon je pense que ça évolue quand même à la fois sur les réseaux sociaux et également sur le fait sur les questions de violence de violence sexuelle violence intra familiale aussi parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet également donc dans les services que ce soit de police et de gendarmerie et les polices municipales aussi parce qu'elles agrandissent un peu leur champ d'action comme vous le savez sans doute avec la loi sur la sécurité globale on va quand même peut-être arriver à ce que ce soit un peu mieux appréhendé mais il y a du boulot il y a du boulot franchement d'accord donc question de Sarah comment se passait votre collaboration avec le procureur de la république et le juge alors je sais qu'ils sont très souvent mis en cause les pauvres magistrats non alors moi à titre personnel j'ai jamais eu j'ai jamais eu de problème j'ai eu des problèmes parfois avec des magistrats mais bon voilà c'est plus des problèmes de rapport de personnes que d'une façon globale ce que l'on va entendre souvent à savoir oui alors on arrête les gens et puis les magistrats les remettent dehors oui bon bah oui c'est une réalité mais on peut pas non plus mettre tout le monde dans Taule parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui y seraient si on le faisait c'est sûr voilà donc il faut quand même bien avoir une espèce de hiérarchie dans les sanctions et puis le magistrat fait son travail le policier fait son travail et le magistrat fait le sien voilà si chacun fait son boulot normalement les choses doivent être bien appréhendées et les vaches mieux gardées parce que quelquefois et je le disais souvent à mes troupes quand je les dirigeais si une procédure est tombée parce qu'il y a un vice bah il faut qu'on s'en prenne à nous et pas au magistrat d'accord d'accord dernière question qui est celle de Ingrid pardon est-ce que vous avez été témoin de collègues qui minimisaient des violences dans le cadre de la brigade de protection de l'enfance c'est arrivé il y a très très longtemps alors pas qu'il les minimisait mais qu'il pouvait ne pas croire ce que disaient les victimes parce que je l'ai vécu dans ma famille j'ai le souvenir d'une fois où je suis arrivée en vacances un petit peu en retard ma mère m'avait précédée avec notre fils et parce que j'avais une affaire de viol à la brigade mineure c'est une petite fille de 6 ans qui avait été violée par un individu qui sortait de prison avec la complicité de sa femme qui était concierge dans un immeuble donc elle a attiré l'enfant un truc très sordide épouvantablement sordide comme ses affaires le sont souvent la plupart du temps et donc elle était complice pas active elle avait rien fait elle avait juste attiré la mine quand même ce qui était déjà bien et quand je je voulais absolument je ne voulais pas partir en vacances sans avoir arrêté ce type donc nous étions deux collègues ensemble à travailler sur cette histoire et on a on l'a arrêté et on l'a déféré d'ailleurs après il s'est plaint qu'on l'avait battu on l'a obligé à avouer il avait avoué tout à fait après des heures et des heures bon mais quand même il avait avoué et sans qu'on le touche parce que à titre personnel je n'ai jamais frappé personne de temps en temps peut-être mis à lumière non mais même pas non bon après on use on use on est roué les flics évidemment pour faire parler les gens mais quand on a des billes comme on dit on n'a pas besoin de du botin ou de voilà il faut avoir préparé avoir des éléments et puis plus on a d'éléments et puis on arrive à faire à obliger les gens à parler et donc quand je suis arrivée en retard en vacances la famille me demande pourquoi j'explique cette affaire j'ai vu les regards à la fois horrifiés et incrédules c'est à dire que on parlait très peu de ces affaires donc certains de mes collègues avaient la même réaction en disant mais c'est pas possible un jour on a eu une histoire qui mettait en cause un de nos collègues justement et nous étions encore une fois deux femmes et on a dû en quelque sorte un peu écarter le collègue qui n'était il n'était pas de mauvaise foi enfin pour lui c'était ça pour lui c'était pas possible on lui racontait ça c'était pas possible lui c'était un collègue donc mais aujourd'hui je pense que on ne peut pas jurer on ne peut jurer de rien je ne veux pas dire mais non c'est pas possible ça n'arrive pas mais à part ces cas là je n'ai jamais vu quelqu'un essayer de minimiser ou de alors ne pas croire une plaignante qui arrive moi je disais bon ben d'accord elle est courvêtue et alors c'est pas une raison c'est pas parce qu'elle a on lui voit les jambes c'était la mode des mini-jupes à cette époque non mais c'est vrai donc voilà alors peut-être qu'il peut y avoir encore aujourd'hui ce type de réaction certainement parce qu'on on entend parler quand même un petit peu mais en tout cas pour ma part quand ça s'est produit je suis toujours intervenue très bien et voilà c'était tout je posais toutes les questions c'est déjà bien merci beaucoup Daniel il y a eu beaucoup de questions c'est pas évident de trier bien sûr toutes ces questions je vais prendre des grandes tendances de questions donc merci infiniment Daniel merci à vous vous n'avez fait plus Paris donc merci on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine à la Masterclass de l'année prochaine bah oui et puis à Bordeaux et puis à suivre depuis Bordeaux voilà j'habite Bordeaux pour ceux qui donc là vous irez à suivre depuis Bordeaux voilà avec grand plaisir merci beaucoup c'était absolument passionnant merci à vous pour votre accueil et pour ce bon moment c'est toujours formidable bah merci et puis à bientôt et puis les étudiants la Masterclass continue cet après-midi merci à vous désolée nous avons un petit peu débordé mais le sujet était vraiment passionnant merci thế in there there so in there you now